Un entrepôt désaffecté dans la banlieue nord de Paris. C'est l'abri provisoire d'une douzaine de familles Roms. Ils y vivent dans la menace constante d'une expulsion. Soudain, c'est la panique. Certains croient avoir vu une patrouille de police. Dans la confusion, les parents se dépêchent de faire sortir leurs enfants. Mirella a 10 ans. C'est l'une des plus jeunes Roms à vivre ici. Elle devrait se préparer pour la rentrée. Mais l'école, elle n'y a jamais été très longtemps. Et elle ne sait pas quand elle pourra y retourner. Je ne cherche pas l'école. Je ne sais pas quand il va laisser ici. Il ne nous laisse pas. Il nous laisse ici, je vais chercher de l'école. Il ne nous laisse pas, je ne cherche pas de l'école. En France, plus de la moitié des enfants Roms ne sont pas scolarisés. Certains parents refusent de les inscrire. Mais parfois, c'est l'école qui ne souhaite pas les accueillir. Le Centre européen des droits des Roms accuse certains établissements. Il se cacherait derrière des démarches administratives pour ne pas avoir à les scolariser. 60% des parents de ces enfants affirment que leurs enfants ne vont pas à l'école parce qu'on leur refuse l'admission ou qu'ils sont mis sur liste d'attente pour une école publique. Et ces listes d'attente, en réalité, n'existent pas. Tu vas commencer tôt, le ménage ? Jean-Pierre est bénévole au secours catholique. Son principal défi ? Changer les mentalités. Auprès des écoles, mais aussi au sein de la communauté rome. A Trails-sur-Seine, en banlieue parisienne, il a réussi à obtenir des places pour des enfants roms. Mais il a surtout su convaincre les familles de l'importance de scolariser leurs enfants. Il a monté une petite bibliothèque et un service de transport gratuit. Les parents avaient d'autres priorités, celle de manger d'abord, de s'habiller avant l'école. Et petit à petit, à force de travail et de leur montrer à quel point c'était important d'aller à l'école pour eux et pour leur avenir, ils ont fini par le comprendre. Et maintenant, on peut dire que tous les enfants ici vont à l'école. Retour à l'entrepôt. Ici, pas de préparatif pour la rentrée. Pourtant, les bénévoles le répètent, ces enfants doivent aller à l'école. C'est, sans doute, leur seule chance, un jour, d'avoir un meilleur avenir.